Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Le nouvel espace de français de la deuxième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une évaluation diagnostique dans la page 6 et la page 7 Donc on passe à la page 6 et la page 7 de ce livre Le livre de l'apprenant et l'apprenante Donc dans la page, on va commencer par la page 6 Donc la page 6, évaluation diagnostique, on va commencer par oral Donc l'oral, la première question, on va répondre oralement puisqu'il s'agit de l'oral Il y a une échef à Oudien, à Vindjervo Donc la première question dit oralement le nom qui correspond à chaque image Il y a une échef à Oudien, à Vindjervo Le nom, il y a une échef à Oudien, correspond à chaque image, toute image Donc il y a cinq images Donc la première image, ce sont des yeux Les deux, ce sont des yeux La deuxième image, c'est un silo La troisième image, un cartable La quatrième image, ce sont des cahiers La cinquième image, ce sont des chaussures Voilà donc les yeux, le silo, le cartable, les cahiers et les chaussures Voilà donc la première question, d'abord on passe à la deuxième question La deuxième question, ce sont des cahiers Répond oralement, oralement, il y a une échef à Oudien Aux questions suivantes, il y a une échef à Oudien Donc il y a une échef à Oudien, il y a une échef à Oudien Donc il y a une première question, il y a une deuxième question La première question, comment t'appelles-tu ? Comment t'appelles-tu ? C'est-à-dire, je suis Marwa Ismouk Marwa Ismouk Donc si on veut répondre, je m'appelle Houssem Je m'appelle Houssem Je m'appelle Reda Donc je m'appelle aussi le nom de taille Donc comment t'appelles-tu ? Marwa Ismouk Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu ? Yani, ma huwa sinuuk ? Aou ma huwa umoruk ? Donc j'ai, c'est-à-dire que tu as-tu ? Je m'appelle, j'ai 7 ans J'ai 7 ans 6 ans 8 ans ça dépend de l'âge j'ai 7 ans voilà tout ce qui concerne la question d'abord on passe à la question 3 dis ce que tu vois sur cette image dis dis ce que tu vois je ne peux te voir je ne peux te voir sur cette image sur cette sora tout ce que tu vois c'est tout le monde c'est un salon c'est tout le monde qui a parlé c'est un salon un salon donc il y a une fenêtre c'est une fenêtre ce sont des photos des photos c'est un bureau c'est un ordinateur portable c'est un lit ce sont des vêtements c'est un cahier c'est un cahier c'est des livres c'est un silo voilà donc on a dit la plupart des objets les objets des cliniques font de l'image donc je répète des photos une fenêtre un ordinateur un bureau une lampe ça c'est une lampe un lit des vêtements cahiers des bouquins ou des livres un silo etc donc on passe à la page 7 la page 7 donc la même chose la quatrième question il y a une image il y a des questions enfin il y a des questions la question l'aula qui sont ces personnages donc je connais comment ces personnages donc l'image les personnages les nés ce sont des membres d'une famille ils sont les grands-parents c'est le père et la mère ou ce sont des enfants donc les personnages les filles et les garçons que font-ils donc ils jouent les enfants un jour où le père et la mère ils préparent bien sûr c'est un pique-nique comme un pique-nique donc où sont-ils ils sont dans un jardin ou bien dans une forêt donc c'est une forêt donc dans un jardin donc dans un pique-nique donc voilà tout ce qui concerne la question 4 nous avons nous avons un graphisme donc l'élève il doit repasser sur l'écriture donc il repasse jusqu'à la fin en aïe a tout le mois il fait des repasses en aïe a ou en aïe a l'élève doit écrire donc il pointillait pour écrire la lettre M elle dit c'est la lettre M elle dit c'est la lettre B elle dit c'est la lettre C elle dit c'est la lettre O voilà tout ce qui concerne l'évaluation diagnostique du livre le nouvel espace deuxième année primaire d'enseignement primaire maroc voilà c'est la lettre M